Nous étions chez des gens absents. Nous étions chez des gens, les gens n'étaient pas chez eux. Nous étions venus chez eux en leur absence. Nous étions entrés dans leur absence, nous avions imaginé leur vie. Et parfois nous n'avions pas besoin de l'imaginer, nous la remarquions, elle était là autour de nous. La vie des gens reste chez les gens même quand ils sont partis. Les gens partent, leur vie reste. L'absence est une belle façon de connaître les gens. J'ai connu quelques personnes qui n'étaient pas là, je les ai beaucoup aimées. On peut aimer des gens qu'on n'a jamais vus. Pour s'intéresser à l'autre, on n'a pas besoin qu'il soit là. On peut aussi se passionner pour la façon qu'il a de ne pas y être. On peut s'engouffrer dans la distance entre soi et l'autre, et la parcourir et faire un beau voyage sans avoir parlé à quiconque. Un beau et grand voyage, d'une absence à l'autre. Un tour de l'absence en compagnie de personne. Parfois je pense à personne. Je connais quelqu'un sans l'avoir vu. Je ne sais même pas son nom, mais je devine d'autres choses. Oublier le nom de quelqu'un me permet de mieux le connaître. Je dois le désigner autrement. Et le corps n'est pas tout. La présence n'est pas totale. Parfois dans la présence, il y a une faille. Quelqu'un est là, mais sa présence est fêlée. Un grand silence passe à travers la personne. Un air glacé qui pique le nez. Parfois aussi je parle à une personne qui dort. C'est mieux pour ce que j'ai à dire. Je cherche une personne endormie pour tout lui raconter. Si la personne est trop bien réveillée, je lui parle. Mais ma parole s'engouffre dans sa faille et tombe à l'intérieur, dans le froid. Je cherche une personne absente. Même l'absence est fêlée. Elle laisse passer d'autres choses. Je connais des gens qui n'existent pas. Je leur donne rendez-vous chez des gens absents. Nous nous asseyons en cercle. Nous posons nos pieds sur un tapis où des dizaines de pieds d'autrefois murmurent « J'y étais. » « J'y étais, 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 j'y étais. » Nous sommes entrés dans l'absence. Nous ne voyons plus les gens. Devinons leur histoire. Ou bien pas leur histoire, pas seulement, surtout leur façon d'être, d'avoir été, de revenir aussi. J'aime bien que les gens soient. J'aime voir quelqu'un qui fut. Mais j'aime par-dessus tout chez les gens leur façon d'être. L'absence est aussi une façon d'être. Une façon de mettre du temps dans l'être. De laisser passer du temps dedans. De la distance entre soi et les autres. Ou soi et son histoire. Ou soi et soi. Une façon de se multiplier. Quelqu'un d'absent est partout. Quelqu'un de présent est là. J'aime être là. Mais il y a des endroits où je suis partout. Dans les endroits que j'ai quittés, je suis partout. Et je n'y reviendrai jamais. Les gens peuvent partir. C'est merveilleux. Nous avons des pieds. Nous avons des pieds qui nous permettent de ne pas être là. Pas y rester. Pas seulement là. Ici aussi. Et puis partout. J'y étais. J'y étais. J'y étais. Nous marchons quelque part. Et nous heurtons le pied de quelqu'un qui s'est absenté. On dit s'absenter. Comme on dit se déguiser. Je revets les habits de l'absence. Ils sont pleins de temps. Je les secoue et le temps tombe. Le temps tombe comme de la lumière, comme de la poudre. La poudre de temps se coince entre nos orteils. J'y serai. Je cours. Je vais autre part. Je parle à personne. Le silence me réveille. Je me rendors au milieu d'un mot. Je choisis un mot et je m'y allonge. Mot compte autant de lettres que lit. Alors c'est assez grand. Et à la fin, il y a le T. Je m'allonge aussi dans une parole que personne ne prononce. Mais dans la parole, je ne sais jamais où poser la tête. Je ne sais pas où donner de la tête. Il y a tant d'absence. Il y a le temps qui les éloigne les unes des autres. Nous sommes entrés dans le temps. Le temps n'était pas là. Nous le contions. Il ne répondait pas. Il faudrait peut-être parler autant autrement qu'avec des chiffres. Avec nos absences. Avec ce qui passe à travers l'absence. Avec ce qui éclot au milieu de ce qui n'est pas.